Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des slugs dans Bubble. Alors qu'est ce qu'un slug ? Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors un slug c'est en fait une partie de votre url. Par exemple lorsqu'on va sur mon site, qu'on est dans la partie articles et qu'on veut voir un des articles, on clique sur le bouton ici. On voit dans l'url le nom de domaine ici. On voit également article parce que c'est un article et on voit cet élément ici composé d'un texte que j'ai choisi au préalable. Ça c'est le slug, c'est exactement cet élément là qui va dire à la page qu'on veut vérifier, on veut afficher le contenu de cet article là dont le slug est fondamentaux-nocode-bubble-option-set. Alors les slugs sont très importants notamment par rapport au SEO, le Search Engine Optimization, parce que c'est ça qui va vous aider notamment à être mieux classé dans les CERP, dans les résultats des moteurs de recherche comme Google. Si vous ne personnalisez pas vos slugs, voici à quoi ressembleront vos url. Alors ici on est sur la partie dev de mon site, donc c'est vraiment pour mes développements. Et lorsqu'on clique sur découvrir ici, on arrive sur l'article en question et on voit que dans l'url le slug, donc ce qui se trouve après article, est un composé de chiffres avec un x au milieu, enfin environ au milieu. Ça c'est vraiment l'identifiant unique de l'élément qu'on essaie de voir actuellement sur notre page. Donc de toutes les informations qu'on voit ici, c'est relié à cet identifiant unique qui correspond à notre article. Donc c'est vraiment pas très joli, notamment que ce soit pour les utilisateurs, mais également pour les moteurs de recherche. Alors maintenant comment on peut modifier ou ajouter un slug dans Bubble ? Alors pour cela on va retourner dans l'éditeur de Bubble et on voit que dans ma page de création d'un nouvel article, j'ai un certain nombre de champs et j'ai un bouton qui permet d'aller ajouter le workflow qui ajoute l'élément dans la base de données. Alors ici dans les formulaires, moi j'ai mis un champ pour le slug. Donc il me suffit juste de remplir ce champ pour ajouter le slug à l'élément. Mais comment ça se passe finalement au niveau du workflow ? Allons voir ça tout de suite. Lorsqu'on clique deux fois sur le bouton sauvegarder, on va ouvrir l'éditeur de propriétés ici et on clique sur le bouton Start Edit Workflow. Alors petit rappel pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez également cliquer droit ici sur le bouton et vous verrez un lien pour directement voir les workflows en Start Edit Workflow. Et là qu'est-ce que j'ai ? Alors j'ai une première action lorsqu'on clique sur le bouton sauvegarder. La première action va ajouter l'article dans la base de données. Il y a tous les champs que vous avez vu donc sur la page ici. Tous les champs se trouvent ici avec la valeur, etc. Mais il y a également un autre champ que vous pouvez ajouter éventuellement. Vous vous dites, moi je veux ajouter un slug, je vais ajouter un nouveau champ ici et je vais chercher slug. Sauf que non. Slug étant un élément qui est déjà préconfiguré par Bubble, vous ne pouvez pas l'ajouter ici. Alors comme élément préconfiguré, voici quelques exemples. Lorsque vous allez dans Data, donc dans mon Data Type article, mais dans tous les Data Types, c'est pareil. Par exemple, catégorie, page, c'est pareil. Il y a toujours slug, il y a toujours created date, il y a toujours modified date, il y a toujours creator. D'ailleurs, on le voit, c'est marqué building field. On ne peut ni le modifier ni le supprimer. A chaque Data Type que vous créerez, vous aurez toujours ces quatre éléments préenregistrés, préajoutés. Alors dans le cas de notre slug, si on veut ajouter un slug, il suffit juste de l'ajouter en deuxième action. Donc là, comme on voit, on a une première action pour ajouter l'article et on a une deuxième action, Set a Things Slug. Donc il suffit juste de cliquer sur le bouton ici pour ajouter une action, aller dans Data et sélectionner Set a Things Slug. Là, vous avez deux choses à ajouter. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut changer ? A qui on veut ajouter le slug ? Eh bien, tout simplement au résultat de l'étape 1. La première étape, c'est l'ajout de l'article. Donc à l'article qui a été ajouté à l'étape 1. Maintenant, le slug, quel slug on veut ajouter ? Eh bien, dans mon exemple, moi, j'ai mis un champ. Donc comme on voit ici, je vais récupérer la valeur de ce champ slug, mais vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que même si vous, vous entrez du texte comme ça avec des espaces, des accents, etc. C'est pas grave parce que Bubble va automatiquement en arrière-plan formater votre texte pour un slug. Donc avec des tirets, etc. à la place d'espace. Par exemple, si je veux ajouter un nouvel article ici, je mets donc le titre. On va mettre... Hop, une petite erreur. Événement Bubble Partie 2. Et dans le slug, on va pas mettre quelque chose comme événement-bubble-partie-2, ce qui correspondrait à un slug conventionnel. On va tout simplement remettre le titre. Là, on va laisser tout le reste vide. On va sauvegarder. L'article a été ajouté. Maintenant, allons le voir un petit peu pour vérifier l'URL. Lorsqu'on clique dessus, on va le voir. Et on voit que l'URL a bien été modifiée et a été convertie en URL slug-bubble. Donc la page fonctionne parfaitement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les slugs vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et éventuellement cliquer sur la cloche si vous voulez être alerté de toutes les nouvelles vidéos que je ferai dans le futur. Voilà, merci et à bientôt.